qu'amier on fume gilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililrice oui, pour sauver, il y a un caméraman, pour la flinguer voilà, donc net nous c'est en haut des biggoodie, c'est à dire des cellules prêtes à éclore en haut vous avez des cellules royales qui sont protégées pour pas que les abeilles les détruisent il y a eu un greffage samedi dernier malheureusement le greffage n'a pas marché Voilà, donc il n'y a pas de cellule royale, vous devrez reculer maintenant, arrêtez, vous avez une qui commence à rentrer, vous en avez une qui est rentrée là. Le rucher École de Rocamadour est une association loi 1901, qui est maintenant association d'intérêt général depuis 2016. Nous avons formé plus de 250 apiculteurs amateurs, certains sont devenus pluriactifs, un petit nombre est même devenu professionnel, et tout ceci sans que ça coûte un centime à l'État, puisque nous vivons avec nos cotisations et avec le mécénat. Alors parmi les mécènes, bien sûr, le Crédit Agricole est le premier, qui nous a permis de passer de 50 adhérents à une centaine, puisque nous sommes passés de 20 ruches à 30 ruches, et nous sommes également en mesure de donner beaucoup plus de miel aux pêches de gourbières, qui est en fait notre premier mécène, puisqu'il nous héberge bénévolement. Le pêche de gourbières, ce sont un ensemble d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Cette pancarte est un symbole, pourquoi le pêche de gourbières et le rucher École sont associés. C'est un rucher École qui cherchait un lieu, un lieu pour justement poser ses ruches et puis disposer de locaux. Le rucher École étant sur le pêche de gourbières, c'est l'occasion de rencontres. Alors quelquefois par les personnes handicapées et puis les membres de l'association, ou au moins par des salariés du pêche de gourbières et ces mêmes membres. Et je crois qu'en tout cas, ça permet à deux mondes qui auraient pu ne pas se croiser de le faire. La suite de l'élevage de rennes, on récupère des cellules royales que l'on met dans des petits nucléis, avec des petits cadres comme ça, et des abeilles, et une cellule royale. La première motivation, bien sûr, c'est la protection de l'abeille, qui vous le savez est très menacée dans le monde actuel. Et qui dit protection de l'abeille, il dit également protection de l'environnement, protection de la biodiversité. Je réalise en fait un rêve d'enfant. Ça a un côté aussi militant. J'ai vraiment le souci de m'occuper de défendre la biodiversité. Et l'abeille étant une sentinelle de la biodiversité, je voulais mieux la connaître. Et donc, je suis venu à ces cours pour cela. Au sein de l'association, je m'occupe d'une petite commission qui s'appelle communication. Donc, on est en train de créer un site internet. Également, j'assure un cours pour les débutants qui s'appelle mes premières ruches. Comme ça, ça leur permet déjà de se préparer avant le grand jour, le jour où ils auront leurs premières ruches et pourront installer dans leur jardin une, deux ou trois ruches. On va trancher sur le côté des crânes. On a des cours complets qui vont de la biologie de l'abeille jusqu'à son organisation, ses cycles. Et bientôt, je vais avoir ma petite ruche pour l'observer de plus près. Comme c'est à la mode d'avoir des poules dans son jardin, c'est aussi à la mode d'avoir des abeilles. C'est quand même beaucoup plus complexe, l'apiculture. On conseille quand même, même si c'est quand même astreignant, de passer par une formation comme celle qui est dispensée ici au sein du rucher école. Les abeilles, c'est un peu comme des animaux. Enfin, ce sont des animaux, mais ça revient finalement à faire de l'élevage d'animaux. Donc, il faut absolument avoir des connaissances de base. Sinon, c'est certain, on aura des déceptions. Le premier cadre que l'on monte, dessus, il y a du miel pollen. Dans le miel pollen, on le met toujours à côté d'un cadre à bâtir. Je me suis lancée là-dedans tout à fait novice. Et donc, j'ai appris vraiment comment en prendre soin, comment les faire pérenniser, les multiplier. Jusqu'à la récolte de miel et faire de l'élevage de rennes aussi et avoir des bébés. La conclusion, ce serait de protéger nos abeilles, d'en prendre soin et d'aider à ce qu'elles se multiplient. Parce que sans abeilles, il n'y a plus de huile, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de pollinisation, plus d'arbres. Donc, c'est vraiment super important. Et puis, d'aller aussi dans les écoles, je trouve ça très bien, de familiariser les enfants avec l'abeille. Il y avait Maya, maintenant il y a aussi les ruchers-école. Allez, allez-y ! Baissez le bras pour donner le temps.